... Bien sûr, la pollution existe, c'est facile à voir, et ce n'est pas nouveau. Et pour qu'il y ait pollution, il faut bien qu'il y ait pollueur. Le 8 novembre 1971, le ministre de l'Environnement a déclaré à l'Assemblée nationale qui pollue, paix. Nous avons voulu nous rendre compte si cette volonté était devenue réalité dans les faits, si vraiment les pollueurs étaient les payeurs. Comme exemple, nous avons choisi le département de l'Aisle. Et là, pour simplifier, une seule pollution, celle de l'eau douce. Alors ça va, il y a du poisson ? Ben, il y en a beaucoup moins qu'avant, monsieur. Ah bon ? Ben, suite à la pollution, vous savez... Il y a eu beaucoup de pollution par ici, dans la région ? Ben, il y a eu plus de 50 tonnes pour moi. Deux poissons morts ? Deux poissons morts, oui, qui ont été enlevés. Ah oui, c'est certain. Je vais ici donner un exemple. Quelqu'un qui va être pris à pêcher en une truite quand la pêche est fermée, il va avoir une très grosse amende, alors que celui qui en détruit des tonnes n'est pas puni directement et aussi vite qu'un pêcheur qui fait une infraction. Et vous, monsieur, vous pensez que la justice punit suffisamment les pollueurs ou pas ? Non, 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 si, la justice, ça n'existe pas, ça, l'entend. Donc la pollution qu'il y a eu ici, ça fait 4 ans que ça dure, et la société n'a encore rien touché, presque. Elle n'est pas assez sévère, la justice, pour les pollueurs. Elle devrait être plus sévère, sur les pollueurs, tout ça. Ils devraient mettre des grosses amendes, puis ils comprendront, ils arrêteront. Les lois, vous les voyez appliquées à l'heure actuelle ? Hein ? Vous pensez qu'en matière de pollution, la loi n'est pas appliquée ? Ben, non, pas assez. Écoutez, ce sont les villes les principales coupables. La preuve, c'est que tous les égouts des nouveaux quartiers, là-bas, viennent dans le canal. Il n'y a pas une loi qui puisse obliger la municipalité à faire quelque chose ? Mais non, puisqu'elle est coupable. Nous avons même vu le service d'assainissement en train de nettoyer des égouts le long du canal, là-bas, et tout ce qu'ils ramassaient dans les égouts, ils vilaient dans le canal, c'est pas vrai ? Pour examiner de plus près ces pollutions, un guide, le président de la Fédération des pêcheurs de laine, André Delaby. Les pollutions de la région de Saint-Quentin, c'est uniquement Saint-Quentin ? Uniquement Saint-Quentin, la région de Saint-Quentin, vous avez une, deux, trois, quatre, quatre voies d'affaires qui sont passées ici aux environs près de Saint-Quentin. Et qui fait ces dossiers ? C'est la Fédération de pêche, bien entendu, avec le concours des gardes de la Fédération qui font les prélèvements, et ils s'y sont étudiés par le laboratoire de Saint-Mandé. Et ça vous coûte cher, ça ? Ben écoutez, une pollution comme celle qui s'est passée à Saint-Quentin, vous a coûté à peu près un million, d'anciens francs. Un million. Ça c'est quoi alors ? Alors ça, voyez-vous, ça c'est une pollution qui a eu lieu en 1969, c'est la pollution de l'étendile. L'étendile ? Alors l'étendile que vous avez ici, près de nous, cette pollution a été excessivement importante, puisque les quinze cent litres de cyanure se sont déversés dans les égouts à la suite d'une rupture de durite d'une usine. Le résultat, j'ai été prévenu, qu'il y avait du poisson qui était mort dans l'étend, on a trouvé cinquante tonnes de poisson de crevée. Cinquante tonnes ? Cinquante tonnes de poisson. Après des recherches par nos gardes, nous sommes arrivés, trois jours après, à trouver le responsable, l'usinier responsable. Celui-ci, nous l'avions contacté, bien entendu, tout au début de la pollution, et il nous a dit que c'était lui le responsable que trois jours après. Et ici, les gens, que font-ils là ? Ils peuvent se baigner ? Comme vous le voyez, c'est un étang quand même, il y a des pêcheurs, il y a un établissement de bain, il y a des gens qui auraient pu se baigner à ce moment-là. Du reste, je crois qu'il y a des chiens qui ont bu de l'eau, il y en a un qui crevait. Ça aurait pu être catastrophique. Je ne sais pas si je peux le dire, mais que la ville de Saint-Quentin, il y a eu de l'eau avec des traces de cyanure. De l'eau potable ? Oui, l'industriel était complètement responsable. Mais tenez-vous bien, il y en a deux ans après, il est passé en correctionnel. La condamnation, la fédération a obtenu le front symbolique qu'elle avait demandé, mais la condamnation du directeur a été de 100 000 anciens francs. De 100 000 anciens francs ? 100 000 anciens francs. Ici, un autre exemple, c'est une usine qui se trouve sur la rivière Rennes, une cartonnerie, qui pollue depuis plus de 20 ans. Même comme vous le constaterez, l'eau est toujours excessivement noire, et cette eau, en principe, va jusqu'à la sortie de Compiègne. Ça fait combien de kilomètres ? Ça doit faire à peu près 80 kilomètres. Et l'eau est polluée, c'est-à-dire que l'eau est noire, et elle restera toujours noire. Les poissons ne se reproduiront plus, puisque la faune et la flore vont disparaître. Vous avez fait un procès ? Nous avons déposé plainte, et actuellement, on est obligé, si vous voulez, de faire une transaction amiable, puisque nous ne pouvions plus aller au pénal, l'administration ayant abandonné la procédure contre l'industriel. À quoi il faut jouer, là ? Alors là, je prends de l'eau. Je vais d'abord mesurer la température d'urgé. Et j'en prends dans les flacons d'un litre, pour faire des anus plus poussés, nitrates, phosphates, chlorures, ce qu'on appelle une ABC2. Là, ici, je ferai une mesure de DCO, et puis une mesure de DBO, si ça marche. Bon, tout cela qui a l'air très compliqué, c'est pour voir si l'eau est pure ou pas pure. C'est ça, oui. Mais a priori, elle n'a pas l'air d'être très pure. C'est-à-dire qu'on peut remarquer qu'il y a quand même des paquets de mousse, et on a évalué un pH de 3 dessus, ce qui est déjà quand même fortement acide pour un rejet. D'ailleurs, vous pouvez regarder, du point de vue coloration, la différence des deux plages dans l'émissaire récepteur. Ça veut dire qu'ici, c'est déjà le fleuve, c'est la nature. Ici, c'est un ruisseau qui rejoint la rivière Somme. Ici, vous voyez qu'il y a une grossière décantation. Rien de... Il n'y a pas un traitement biologique ou chimique destiné à rendre les eaux usées compatibles avec le milieu récepteur. Et ça sort directement de l'usine, pratiquement. Il y a à peu près 20 ans, si vous voulez, qu'on bataille avec l'usinier pour les obliger, si vous voulez, à décompter leurs eaux. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu de fait, comme vous le voyez. L'usine a doublé sa production, c'est ce qui s'est passé. Et bien entendu, maintenant, c'est catastrophique, puisque cette pollution que nous avons ici, que vous voyez, le début, se fait sentir jusque dans le département de la Somme, c'est-à-dire sur, je ne sais pas, plus de 30 kilomètres. Non, mettez-vous là, là ? Ça fait à peu près 30 kilomètres, si vous voulez, de pollution. Alors actuellement, je sais... Est-ce que vous avez porté plainte contre l'usine ? Il y a une plainte qui a été déposée en mai 1971. 71, oui. Jusqu'à maintenant, nous attendons toujours le résultat. Malgré nos différentes démarches, il n'y a jamais eu de solution. Ah bon ? Vous n'avez aucune nouvelle ? Il n'y a aucune nouvelle. Et alors que nous avons eu, à la suite, une pollution d'ici de la CTA, une pollution catastrophique, puisqu'elle s'est située à plusieurs tonnes de poissons. Et nous en avons perdu 10 à 12 tonnes en 1971 et en 1972. Ça fait donc deux ans que vous dites que cette eau est polluée. Oui. Et elle est toujours polluée. Oui. Donc vos rapports, ils n'ont pas l'air d'avoir une utilité très grande. Aucun effet. Aucun effet. André Delaby voulait encore nous montrer 37 cas de pollution. Nous sommes allés évoquer l'ensemble du problème avec d'autres responsables des pêcheurs du département. Il y a un ministère de l'Environnement qui a été créé. On y croyait, au ministère de l'Environnement, bien entendu. On nous fait des discours. Mais ce ne sont pas des discours que nous voulons. Nous voulons que la loi soit appliquée. C'est ce que nous demandons. C'est ça. Votre avis, elle n'est pas ? Eh bien, ce vent ne l'est pas. Chalut. Nous sommes allés voir le préfet, puisqu'il est responsable du respect de la loi. Vous pensez que c'est beaucoup mieux la concertation qu'une action judiciaire ? Je pense que les deux doivent suivre un cours parallèle lorsque les circonstances l'exigent. Mais jusqu'à présent, sur les grosses affaires dont je vous parle, il n'y a pas lieu d'envisager de poursuites judiciaires. Les industriels appliquant très loyalement, au prix d'un gros effort, malgré l'aide qu'il leur ait donné, les suggestions que je leur impose. Mais nous avons vu cette usine dont vous parlez, qu'elle a installé des bassins de décantation, etc. Mais l'eau continue à sortir polluée. C'est un spectacle assez déprimant. Non, ne vous fiez pas à la couleur de l'eau. Je vous répète qu'on a déterminé, et ça a été fait par notamment l'agence financière de bassins, et qui a des techniciens éminents, ce qu'on appelle l'objectif de qualité de l'eau. Et progressivement, par les épurations d'abord physiques, puis biologiques, on arrivera à ne rejeter une quantité d'éléments polluants telles que l'objectif de la qualité de l'eau sera respecté. Et pourtant, on voyait des mousses assez considérables qui se baladaient. Oui, mais précisément, ces mousses sont ramassées, évacuées, et ne sont pas rejetées dans la rivière, comme c'était précédemment le cas des produits polluants eux-mêmes. Les gens de la région nous ont dit également qu'il y a des pressions, des influences, qui vous empêchent de faire appliquer la loi. Qu'il y a des grosses usines, des gros groupes financiers, auxquels on n'y touche pas. Croyez bien que je ne serais pas préfet si je ne prenais pas mes responsabilités en toute indépendance, et sans jamais céder à aucune pression. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce ne sont pas des pressions politiques. De l'administration, passons à la justice. Dans ce décor accueillant, le président de l'Union fédérale des magistrats, André Banzweg, nous dit son opinion. Les problèmes de répression sont assez complexes en matière d'environnement, parce qu'il y a toujours des répercussions sociales et économiques. Je vais prendre un exemple en matière d'urbanisme. Il est certain que les promoteurs ou les architectes peuvent commettre des infractions graves, pour faire bâtir ou bâtir un édifice qui ne correspond pas aux normes, et qui peut même être dangereux pour l'entourage. Eh bien, supposez que vous faites arrêter la construction, ou que même vous faites supprimer, abattre l'édifice, vous allez peut-être empêcher des gens de se reloger. Prenez un autre exemple. Dans la pollution industrielle, vous avez des petites entreprises artisanales, notamment en province, qui sont équipées d'équipements anciens, et qui ont des équipements pollueurs. Eh bien, dans ces petites entreprises, si vous êtes tout de suite d'une rigueur absolue, si vous faites fermer l'établissement, si vous condamnez le petit industriel ou l'artisan à des peines graves, mais vous allez provoquer la fermeture de l'établissement, et même s'il s'agit d'une fermeture momentanée, vous allez mettre en chômage les ouvriers, peut-être 15 ou 20 ouvriers de cette entreprise. Et ça peut être très grave pour l'économie de cette localité. Je vais vous montrer une loi qui n'est pas récente, et qui pourtant, si en matière de pollution elle était appliquée, pourrait donner des résultats excellents. Il s'agit de l'article 434.1 du Code rural, et je me permettrai de vous lire brièvement ce texte. « Quiconque aura jeté, déversé, dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson, ou nuit à sa nutrition, sera puni d'une amende de 500 francs à 5000 francs, et d'un emprisonnement de 10 jours à 1 an, ou de l'une de ces deux peines seulement. » Voilà un texte qui, nous le verrons tout à l'heure, n'est certainement pas appliqué à l'heure actuelle, mais qui est extrêmement intéressant, puisqu'il présente un moyen de dissuasion considérable à l'égard des pollueurs, à condition, bien sûr, qu'il y ait du poisson dans la rivière qui sera pollué. C'est la limite de ce texte, et elle est évidemment très importante. Alors, au contraire, dans des pays comme l'Allemagne, très récemment, un industriel allemand, un directeur d'usine, a été mis en prison pour 18 mois de prison ferme, parce qu'il avait jeté du cyanure, des tonnes de cyanure, dans une rivière. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1973, donc tout récent, qui déclare que ce n'est pas le patron qui doit être puni en matière de pollution, c'est le préposé. Et cela est fâcheux, car cela entraîne une irresponsabilité, naturellement, des présidents des sociétés qui savent que, de toute façon, ils ne seront pas personnellement inquiétés. Leur société paiera peut-être 2000 francs d'amende, mais quand il s'agit de très grandes sociétés françaises, ça n'est pas grand-chose, et eux-mêmes ne seront pas, en fait, inquiétés. Et maintenant, que pense de tout cela M. Robert Poujade, ministre de la Protection de la Nature et de l'environnement. M. le ministre, dans le film que nous venons de voir, il est probable que cette réflexion d'un pêcheur a dû vous impressionner quand il dit lorsque la pêche est fermée et que l'on pêche l'amende pour avoir pris une truite est bien plus importante que l'amende que paierait un pollueur. Réflexion bien française, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ce sont toujours les petits qui trinquent et les gros n'ont rien. Ou c'est moi qui suis condamné, mais pas le voisin, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne croit à la justice que quand on en subit soi-même les effets. Vous ne voulez pas vous donner l'image d'un père fouettard de l'environnement ? Je vous dirais que je ne suis pas pour l'indulgence excessive, n'est-ce pas ? Et par exemple, je puis vous dire que j'ai demandé moi-même que les abandons d'objets en dehors des décharges soient sévèrement punis. Est-ce que les Français savent bien, il faut peut-être leur dire, qu'aujourd'hui, il en coûte de 80 à 160 francs si l'on abandonne un objet en dehors d'une décharge. Que si ça se fait avec une voiture, ça coûte 1000 francs. Plus éventuellement la confiscation de la voiture. Cela dit, je ne suis pas non plus un père fouettard. Je n'exige pas la répression à tout prix, n'importe comment. Je demande la justice et je souhaite qu'avant que la justice, au sens pénal du terme, ne s'exerce, il y ait bien sûr le maximum d'informations et le maximum de concertations. Je ne veux pas réduire de nombreux ouvriers au chômage, par exemple par excès de rigueur, dans certains cas où manifestement il y a des problèmes sociaux. Tout cela, je dois le prendre en compte. Cela fait aussi probablement partie de la justice, de ce qu'on appelle la justice sociale. Si les Français vraiment ont de plus en plus l'exigence de cette morale de l'environnement dont parlait Naguère, le président de la République, croyez-moi, les magistrats qui sont gens intègres, attentifs à l'esprit du temps, les suivront et même les précéderont de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada